Les deux corps viennent d'être retrouvés sur l'épave à 30 mètres de fond ici en Rade-Nord de Marseille. Vers 11h30 ce matin, un groupe de plongeurs est en difficulté. Deux auraient dû refaire surface, un troisième a un problème de décompression. L'homme de 45 ans, l'instructeur, est transporté à l'hôpital Sainte-Marguerite. Un accident rare, trois plongeurs expérimentés en difficulté. A cette profondeur, un détail peut devenir vite l'effet papillon. Donc quelque chose de grave, de tragique quand même. Une panique, un essoufflement, un empoisonnement. Parce que dès qu'on commence à descendre dans des profondeurs, justement au-delà de 60 mètres, l'oxygène contenu dans l'air peut devenir un poison. Donc les causes peuvent être multiples. De gros moyens de secours sont engagés. Hélicoptères, vedettes de la SNSM, marins-pompiers, sécurité civile, pour essayer de retrouver les plongeurs toute l'après-midi. L'épave du Petit Saint-Dos est considérée comme une plongée facile. Je ne sais pas s'ils sont de moins en moins prudents. Ils sont peut-être sous la pression des deux, trois ou quatre jours dans lesquels ils veulent plonger. Et ça, ça peut avoir des conséquences dramatiques. L'instructeur est maintenant hors de danger. Les deux plongeurs décédés étaient âgés de 40 et 45 ans. La gendarmerie maritime est chargée de l'enquête.